Ok Kenny, on va faire un petit point avant le début de la saison Superbike France. Avec quoi vous allez commencer la saison ? L'ancienne BMW, ancien modèle ou la nouvelle ? On va commencer avec l'ancienne. On a reçu la nouvelle la semaine dernière, il y a deux semaines. On n'a pas eu le temps de faire d'essais libres avec et c'était je pense trop prématuré de dire on arrive directement avec la nouvelle moto lors de la première course. On n'a pas voulu prendre ce risque là donc on va d'abord dans un premier temps rouler avec l'ancienne et on verra par la suite. Est-ce qu'on saura à peu près à quel moment vous allez mettre la 2019 sur piste ? Alors normalement pour moi la deuxième course sera l'Aidenon que je ferai donc normalement j'espère pouvoir rouler dès l'Aidenon avec la nouvelle moto. Est-ce que tu sais à peu près quelle est la grosse différence entre la version 2018 et la version 2019 ? On sait que le moteur est très performant, l'électronique aussi est un petit peu différent mais ça reste quand même une électronique BM et voilà on sait que c'est une moto légère, une moto plus compacte. Maintenant je n'ai pas eu la chance encore de l'essayer donc c'est difficile à part avoir des statistiques de dire vraiment quels sont les avantages ou les inconvénients de cette nouvelle moto. Sinon pour changer de sujet, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le championnat e-moto ? C'est un championnat qui est forcément nouveau, on a eu quelques petits contretemps il y a un mois de ça. Maintenant moi c'est un réel plaisir de rouler avec ces motos-là, je m'amuse beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas encore trouvé vraiment le mode de fonctionnement. Des fois j'arrive à rouler pas trop mal, des fois c'est plus compliqué mais il faut un peu plus de temps. Mais on n'a pas une autonomie qui est énorme donc il faut s'habituer très vite. Mais voilà c'est une moto qui est très rigolote, avec laquelle on s'amuse vite. Et elle n'est amenée qu'à évoluer et je pense que ça pourrait surprendre plus d'une personne de voir la performance que ça peut avoir peut-être dans quelques années. Parce que pour rappel, on rappelle quand même que tout le paddock a cramé il y a à peu près un mois de ça. Ils ont réussi à reconstruire toutes les motos ? Ils n'ont pas encore reconstruit toutes les motos parce que les motos seront elles reconstruites je pense là du courant du mois de mai. Maintenant il y a tout le paddock, il y a plein de choses à refaire. La première manche sera au session ring début juillet. Comme ça ils se sont laissés deux mois et demi pour pouvoir refaire des essais parce que c'est aussi important qu'on teste encore pas mal de choses. Après c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y avait le Grand Prix de France pour nous et j'étais fier de pouvoir faire ce premier Grand Prix de France en moto-i. Malheureusement ça ne sera pas cette année donc c'est dommage mais je suis content que ça continue et il y a beaucoup de personnes qui s'y ont investi donc ça aurait été dommage que le projet s'arrête maintenant. Donc c'est vraiment cool que ça continue et j'ai hâte d'y retourner. Qu'est-ce que je veux dire quand tu parles d'autonomie ? C'est des courses qui vont faire combien de tours ? Alors suivant les circuits ça va être entre 7 et 10 tours. Donc voilà il faut savoir qu'on a à peu près entre 5 et 6 tours où l'autonomie est quasiment identique et après de 6 à 8, 9 ça commence à devenir un petit peu moindre et après on a vraiment une baisse de puissance. Donc voilà le but c'est que la course soit vraiment le plus attractif possible donc ils vont essayer de faire une course où on a full puissance tout le temps pour vraiment essayer de s'amuser. Après l'avantage aussi qu'on a c'est que tout le monde a les mêmes motos, tout le monde a les mêmes batteries. Donc généralement quand il y en a un qui baissera en batterie, les autres baisseront aussi. Donc dans tous les cas, même s'il y a des petites chutes de batterie, ça roulera toujours, mais tout le monde sera plus ou moins identique. Merci beaucoup Kenny. De rien, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada